Bonjour, c'est Gilles du site Boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 décembre 2013 et voici la configuration actuelle du CAC 40 qui va nous servir de point de comparaison avec les autres indices que je vais maintenant vous analyser. On s'attachera surtout à comparer aujourd'hui la phase de consolidation qui a eu lieu ces derniers jours avec ici la force du rebond technique. Vous voyez que nous sommes venus ici marquer un point haut sur la zone 50-61-8 de cette phase de baisse. Nous allons voir que cela est très différent selon les indices que nous allons analyser. Et donc nous commençons tout de suite par le DAX. Donc l'indice allemand qui a une configuration nettement plus haussière que son homologue français avec ici donc la phase de consolidation que nous constatons bien. A remarquer donc par rapport à la phase de hausse qui a eu lieu entre début octobre et fin novembre et bien la phase de consolidation est venue dans un premier temps temporisée sur le retracement des 38,2% avant de venir marquer un point bas ici juste au-dessus des retracements des 50%. Donc une consolidation tout à fait normale. Et là on commence à remonter. Donc à noter cette phase de rebond technique qui s'inscrit avec une dynamique beaucoup plus forte que ce que l'on voit sur l'indice parisien puisque nous avons un gap ici. Alors c'est très intéressant. Nous avons un gap qui s'est inscrit ici et qui englobe totalement la zone 50-61-8. Donc là le signal de force est très important. On sait que cette zone ici de 50-61-8 est très utilisée pour confirmer des tendances en cours. Et bien là on invalide de la plus belle manière qu'il soit cette possibilité de continuité puisque cette zone 50-61-8 est franchie sur un gap haussier. Et donc cette zone reste totalement ouverte. Alors du point de vue de la configuration des indicateurs, nous avons donc un RSI et un stochastique qui remontent légèrement. Signal haussier donc en ce qui concerne le stochastique. Le MACD qui nous a donné un très bon signal sur la première bougie ici qui a marqué un avalement triple sur le CAC 40. Il en est de même sur ces trois principales bougies ici, donc sur le DAX. Un signal qui a été très bien suivi sur le DAX par rapport au CAC 40 qui lui a été un peu plus long à réagir. Du point de vue des volumes, on a bien une hausse des volumes ici sur l'accélération haussière ce qui est plutôt bon signe et une volatilité qui reste dans une zone, donc dans la moyenne. Alors sur le DAX, depuis la validation ici et le dépassement des 9258 points, l'objectif devient clairement ici les 9425 points précédents points hauts ici qui ont eu lieu au début du mois de décembre de cette année. A priori, la dynamique devrait permettre un ralliement assez rapide de cette zone et malgré une vue où l'on peut constater effectivement que la dynamique haussière ici est interrompue par une phase de consolidation, il conviendra d'observer cette zone des 9425 et notamment la manière dont cette zone serait franchie si toutefois elle l'était puisque nous aurions dans ce cas-là un signal de continuité. Attention aussi à une possible résistance qui pourrait faire obstacle si on provoquait ici une deuxième phase de baisse, il y aurait des risques de retournement qui seraient accrus sur l'indice allemand. Donc les zones à surveiller, 9425 et d'un point de vue je dirais moyen terme ici, si les cours revenaient à chuter, on surveillera donc ce gap. Je vous rappelle que ce qui est important dans le gap c'est surtout la manière dont il est comblé s'il l'est. Vous voyez que le précédent gap ici qui était resté ouvert a été comblé sur une bougie très très forte, donc cette bougie ici qui a marqué le début de la phase de consolidation et que de fait même si on est resté ici sur la zone basse du gap et bien il y a eu une continuité. Donc là ce gap a été comblé de manière puissante et donc a été invalidé. Par contre un gap qui est comblé mais qui sert de support dans un premier temps et bien peut être confirmé du coup puisque c'est un peu le cas sur ce que nous avons sur celui-ci qui est pourtant beaucoup plus mince. Dans un premier temps il a été comblé mais vous voyez que la zone basse du gap ici a servi de zone de support. on est venu l'enfoncer et puis on remonte. Donc quelque part ce gap ici continue à prouver son efficacité en tant que gap de continuité au même titre que d'autres qui sont toujours en cours. Le DAX donc sur lequel de nombreux gaps restent ouverts à la hausse. Donc là en surveillance donc ce gap qui a une amplitude assez forte et s'il était comblé et bien la manière dont il serait comblé nous apporterait des informations donc sur la possibilité d'une continuité de cette tendance haussière. Sur le FTSE donc l'indice anglais et bien l'évolution du cours est totalement décorrélée avec les autres indices européens. On ne retrouve pas du tout les mouvements du CAC ou du DAX. Alors nous étions sur une phase de baisse ici assez marquée sur le FTSE puisqu'elle s'intégrait dans une phase de retracement supérieure à 61,8% par rapport ici à cette précédente phase de hausse. Du point de vue de la tendance globale on était dans une phase plutôt neutre avec un biais haussier qui tentait à se confirmer ici avec l'inscription de ce plus haut intermédiaire supérieur à cette zone ici de point haut. le fait d'avoir un point bas ici qui vient s'inscrire sur une zone de support connue. Alors cette zone de support était déjà tracée. C'est très intéressant que les cours rebondissent sur cette zone. Voilà nous avons un support ici qui avait de nombreux points enfin trois points majeurs de référence et le fait que le FTSE ici vienne se retourner avec un point bas quasiment au point près sur cette zone de support est très intéressant et montre que ce support est encore valide et que la tendance est relativement forte. Donc d'autant plus sur ce mouvement on vient s'appuyer d'une manière assez précise sur une zone horizontale qui plus est avec un mouvement donc de reprise haussière qui marque presque ici une forme en V-bottom. On n'a pas eu l'accélération qui doit presser normalement ce signal pour le valider comme tel. Mais avec ce petit rebond ici et cette deuxième phase de hausse qui confirme la sortie de tendance là nous étions encore dans la tendance baissière et puis là on vient s'appuyer sur la résistance et puis là on confirme avec un mouvement fort on dépasse le retracement des 38,2% de Fibonacci donc là il y a une phase de retournement. Donc maintenant il faudra surveiller les prochaines zones. La prochaine zone importante se situe ici à 6650 points précédente phase de points hauts précédemment et puis zone de points bas ici sur cette phase donc il est important pour la continuité de cette tendance haussière de venir dépasser cette zone d'autant plus que cette zone se situe dans la zone 50-61-8 du point de vue des retracements de Fibonacci qui on le sait peut provoquer ici un rebond enfin un rebond sous cette résistance et donc confirmer la continuité d'une tendance baissière d'un point de vue moyen terme. Donc c'est vraiment cette zone maintenant qu'il faudra surveiller pour ceux qui suivent l'évolution du FTSE donc l'indice anglais. Et bien entendu, alors que ce soit en retournement à la baisse sur cette zone ou plus bas et bien la cassure ici de cette zone de points bas aurait énormément d'importance de fait puisque en cas de cassure des 6422 points nous aurions donc l'invalidation de cette continuité haussière puisque nous aurions du coup là pour l'instant ce point bas est supérieur au précédent donc du point de vue de la loi de Dow on confirme ici l'inscription de ce point haut par rapport à celui-ci donc on s'inscrit dans un flux haussier et donc le fait de passer ici sous ce point bas et bien invaliderait cette continuité et de fait casserait le support donc nous avons vu qu'il était majeur du point de vue de la tendance moyen terme. Donc ici à surveiller si les cours rechutent à surveiller comme le lait sur le feu cette zone et donc cette zone de support oblique. Du point de vue de la configuration technique nous avons une dynamique qui est soulignée ici par les RSI stochastiques qui sont plutôt haussiers et donc qui confirme la sortie de cette tendance du point de vue du MACD on est très hésitant donc un MACD qui est très fluctuant et une volatilité qui reste quand même forte pour une phase de tendance haussière on pourrait donc avoir un effet de rattrapage qui serait en mesure de booster les cours à la hausse et donc en direction de cette fameuse zone des 6 650 points. Nous passons maintenant aux indices outre-manche avec pour commencer donc le S&P 500. Alors le S&P 500 qui nous inscrit une figure de continuité haussière assez intéressante. Alors pourquoi continuité haussière ? Simplement nous sommes ici dans une tendance moyen terme qui est confirmée à la hausse avec ici ce support oblique qui est valide et dont les contacts ici nous donnent en général des rebonds assez vigoureux. Deuxième chose, nous avons donc sur la phase de consolidation qui a secoué l'Europe et bien une petite phase de repli qui vient consolider à peine 23,6% de la précédente phase ici directe. Là je veux bien sûr parler de la phase court terme et qui confirme cette petite zone de hausse ici à 1774 points. Nous avions une zone de résistance située à 1772 points qui a été identifiée comme telle. Voilà, on est venu ici confirmer cette zone des 1772 un appui sur le retrassement des 23,6% avant un retour direct ici sur la zone de point haut. Donc là on est vraiment dans des signaux malgré la sortie de cette dynamique court terme directe de consolidation donc consolidation qui s'est fait à plat et tant que l'on reste au-dessus de cette zone et bien on peut viser une cassure assez directe des 1813 points. Au moment où je vous parle on est à 1805 sur le futur Mars. Donc la cassure ici semble tout à fait possible et dans ce cas là et bien on fait comme d'habitude pour un retracement inférieur à 38,2%. On mesure donc les retracements de Fibonacci sur la phase de consolidation et en déplaçant le graphe et bien on vise un objectif qui se situera à 1841,2 points qui est donc l'extension de Fibonacci en fond si les cours cassent ici la zone des 1813,6 points avec un stop donc placé sur le 68 à 1796,5. Donc pour l'instant il n'y a pas de cassure mais il semblerait que la dynamique ici permette ce genre de configuration d'autant plus que nous avons des RSI stochastiques qui sont plutôt sur une dynamique haussière je veux bien sûr parler du stochastique il n'y a pas de signal d'achat le signal ici, le croisement c'est fait dans la zone neutre idem pour le RSI qui est plutôt neutre d'un point de vue moyen terme par contre on a le signal qui est confirmé ici sur le MACD avec une belle dynamique les volumes confirment aussi sur le S&P 500 la diminue haussière avec cette résurgence ici des volumes sur la phase d'accélération et donc une volatilité accrue donc a priori la dynamique devrait permettre ici une zone de cassure bon ce n'était pas encore le cas donc il faut attendre d'avoir confirmation et dans ce cas là l'objectif alors qui est très restreint de fait du manque d'amplitude de cette phase de consolidation mais se situe à 1841 points sur le Nasdaq la configuration est assez similaire puisque nous avons ici alors nous étions je le rappelle pour replacer le contexte dans un trend ici moyen terme on a cassé ce trend par le haut alors pour ceux qui suivent un petit peu les analyses euro dollar nous avons eu ici une cassure haussière de trend par le haut j'avais indiqué qu'en cas de réintégration et bien cette cassure pouvait se transformer en retournement et donc en cassure baissière alors c'est le chemin que prend actuellement l'euro dollar mais vous voyez que sur le Nasdaq ici les choses se passent totalement différemment puisque nous avons donc cette sortie et de fait la résistance ici qui est en train de se transformer en support oblique puisque nous avons ici quelques contacts sur cette zone qui a créé une nouvelle dynamique inscription d'un nouveau plus haut avec depuis une phase de consolidation et donc la reprise que tout le monde a connue suite à l'intervention de la Fed de mercredi soir donc la configuration est quasiment la même que ce que nous avons sur S&P 500 c'est à dire ici une phase de hausse avec ici une phase directe et une phase de consolidation à 23,6% pour ce qui concerne ici la phase directe si on prend ici ce point bas de début octobre donc pour l'instant on est sur un signal de continuité qui plus est nous avons ici cette zone de point bas qui est confirmée sur une ancienne zone de point haut quasiment au point près donc là on est tout à fait dans une continuité donc un petit peu comme sur le S&P 500 à configuration égale et bien on prend les mêmes repères on trace ici les retracements de Fibonacci donc sur cette phase de consolidation et lorsque l'on décale le graphe et bien nous avons un objectif en cas de cassure des 3524 points qui se situe à 3586,50 sur l'extension des 161,8% au moment où je vous parle le Nasdaq se situe le Nasdaq futur se situe à 3500 points donc on est assez proche de cette zone ici de résistance en cas de cassure donc on confirmerait la continuité donc de la tendance court terme et de la tendance moyen terme puisqu'il y aurait inscription de nouveaux points hauts donc pas de changement pour ce qui est de la tendance des indices américains et enfin sur le Nikkei une configuration qui tourne bien à notre avantage puisque depuis l'inscription ici de ce triangle haussier je vous indiquais une probabilité assez forte d'avoir ici une cassure à la hausse de cette zone des 14800 points alors cette cassure est intervenue on attendait depuis un test alors il y avait deux tests à savoir ici cette première zone ici à 15794 qui définissait un nouveau un point haut ici sur la phase court terme et donc un test des 15943 points donc au moment où je vous parle alors que je retrouve le Nikkei alors au moment où je vous parle le futur Nikkei cote 15980 points donc on est vraiment sur cette zone ici de résistance en train de la casser et donc on valide totalement cette phase ici de consolidation avec donc ce support qui a bien servi de rampe de lancement à une continuité de la tendance puisque suite au contact ici de cette zone on est venu marquer une petite phase de consolidation horizontale avant de franchir donc sur un gap haussier donc chose importante un franchissement ici d'une zone horizontale ou même oblique sur un gap est toujours plus puissante qu'un franchissement en séance où il y a risque effectivement de repasser mais alors ceci dit il y a beaucoup plus de gaps sur le Nikkei que sur d'autres indices le fait d'avoir ici une cassure et des cours qui viennent directement tester ici la zone des 15950 et bien est relativement intéressant puisque nous sommes en train de valider la continuité de cette tendance long terme alors la tendance long terme je rappelle on était parti ici de cette zone où nous avions détecté assez rapidement ici une explosion haussière suite à la cassure de cette zone des 9244 et bien le début d'une tendance haussière moyen long terme donc ça ça avait été détecté en temps réel on a eu ici une zone très dynamique du point de vue des retracements de cette tendance et bien si nous allons chercher les retracements nous pouvons constater qu'il n'y a eu qu'une consolidation inférieure à 50% puisqu'on a à peine cassé le 38.2 sans toucher le 50% ensuite on s'est stabilisé on a inscrit un triangle haussier triangle haussier cassé à la hausse on est venu tester une nouvelle résistance et puis nous testons ici les points hauts qui ont eu lieu en mai 2013 donc avec un signal qui est en train de se valider donc un signal de continuité de tendance moyen long terme donc là clairement nous sommes sur des phases de test alors il faudra attendre qu'il y ait une belle amplitude ici avant de valider la continuité mais a priori cette zone ici serait en train de céder alors sur cette phase nous avons plusieurs objectifs possibles il y a les objectifs longs et court terme alors nous allons commencer par les courts termes avec ici toujours au même mot les mêmes remèdes et bien une application des Fibonacci pour définir l'objectif en cas de donc depuis la cassure de cette zone des 15.794 points donc premier objectif à 16.215 points et puis si nous appliquons la même chose sur le moyen terme alors oui on ne va pas pouvoir puisque nous avons une consolidation qui est au delà des 38.2% donc ici sur cette phase et bien il faudra attendre ici l'inscription de nouveaux points pour mesurer la dynamique et définir les résistances les résistances prochaines donc ici depuis la cassure ici des 15.800 points l'objectif se situe au delà des 16.000 donc 16.215 points et donc si la cassure ici des 16.000 points se confirme et bien la tendance moyen long terme est confirmée à la hausse du point de vue de la configuration technique pardon voilà nous avons un biais qui est favorable à une poursuite du mouvement haussier puisqu'il n'y a pas de surachat détecté sur les résistances stochastiques et le MACD nous donne ici une bonne dynamique avec des histogrammes qui sont sous le signal mais qui viennent de se retourner et qui sont donc prêts à impulser une dynamique haussière donc qui pourrait permettre là on a une configuration technique tout à fait favorable à une cassure de zone de zone majeure donc là la cassure est tout à fait envisageable avec une volatilité qui reste autour de la moyenne donc une poursuite de la hausse attendue sur l'indice japonais voilà ce que nous pouvons dire donc sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance bonne chance à vos prochains trades et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com bonne séance à tous de la hausse de la hausse